Je suis en compagnie de Christophe Lévesque, le chargé de projet du service Entre-Voisins. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, merci. Écoute, tu es ici pour nous parler d'un projet, d'un service Entre-Voisins qui touche les personnes âgées, les aînés. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Oui, c'est ça. Entre-Voisins, c'est un service qui existe depuis 2015, qu'on essaie d'implanter présentement dans l'arrondissement de la baie. Ça s'adresse aux personnes de 65 ans et plus. Donc, concrètement, ce qu'on offre, c'est des menus de travaux à domicile. Donc, tous des petits besoins du quotidien qui deviennent plus lourds à faire avec l'âge. Donc, on parle de sortir les poubelles, ça peut être de changer une ampoule, ça peut être de neiger les galeries pendant l'hiver. Ça peut être aussi pendant les changements de saison, de sortir les meubles de jardin à l'automne ou mettre les pneus dans la voiture pour aller les changer au printemps quand c'est le temps. Donc, tous des petits besoins comme ça, que l'aîné a le plus de difficultés à faire, on mise beaucoup sur l'entraide de quartier, c'est-à-dire que c'est une personne bénévole du quartier qui va aller aider l'aîné dans son secteur. Ça fait que c'est ça. Et là, c'était déjà implanté ailleurs, c'est-à-dire Jonquière-Chicoutimi, puis d'autres villes de Saguenay. Mais là, vous commencez à l'implanter à la baie. Oui, exactement. Le service a commencé avec un projet pilote en 2015 dans deux quartiers de Chicoutimi. Ensuite, on a eu le financement du programme Québec Amis des aînés du ministère de la Famille pour le développer dans les trois arrondissements, donc dans tous les quartiers des trois arrondissements de Ville-Saguenay. Donc, la première année, c'est ça, en 2016, c'était... En 2017, pardon, c'était de le développer dans tous les quartiers de Chicoutimi. Puis l'an dernier, on a commencé à Jonquière, puis là, cette année, on l'implante dans l'arrondissement de la baie. Est-ce que ça a un franc succès, en fin de compte, la réponse? Oui, c'est ça. En fait, la première année, on a répondu à 150 demandes de services. Puis l'année dernière, autour de 250, donc à chaque année... Ça augmente. Ça augmente, le service est de plus en plus connu. Ça fait connaître. Oui, c'est ça, exactement. Fait que aussi, comme tu disais, c'est financé par Québec à vie des aînés. Puis en plus, c'est des bénévoles. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a quand même un bon filtrage par rapport à ces bénévoles-là. Oui, c'est ça, exactement. On n'en voit pas n'importe qui chez l'aîné. Donc, c'est ça, on a toute une politique de filtrage. On va rencontrer les bénévoles deux fois au préalable avant de les intégrer à notre équipe bénévole. Aussi, on va demander une demande de vérification d'antécédents judiciaires. Et aussi, on demande des références. Puis c'est important de savoir aussi que les bénévoles s'engagent dans une politique de service dans laquelle ils doivent suivre un code d'éthique par rapport à leur implication bénévole. OK. Puis là, j'imagine que vous êtes en train de faire du recrutement pour les bénévoles à ce temps-ci de l'année. Oui, c'est ça, exactement. On est en très grande période de recrutement de bénévoles. Donc, les gens qui veulent s'impliquer, qui ont du temps à donner, ce n'est pas une implication qui est très demandante vu que ça se fait à l'intérieur de son quartier. Donc, les gens qui sont intéressés à s'impliquer peuvent nous appeler. Puis ça va nous faire plaisir de les rencontrer. Oui, puis toi, dans le fond, Christophe, c'est quoi ta mission là-dedans? Puis qu'est-ce qui t'appelle à faire ça? Bien, moi, ce qui m'appelle, c'est que non seulement ça répond à un besoin, tu sais, on voit tout le stress qui tombe chez les aînés quand il y a des besoins qu'ils peuvent donner. Puis le plus inquiétant, comme on sait que l'hiver s'en vient, de savoir qu'on n'a personne pour le déneigement, ça peut être inquiétant. Mais quand le bénévole arrive, souvent, c'est un soulagement pour l'aîné. Ça fait que c'est ça qui me motive. Puis non seulement ça répond à un besoin, mais l'aîné est aussi là pour répondre à d'autres besoins. Je veux dire, le bénévole est là pour répondre à d'autres besoins, dans le sens qu'il est un peu une sentinelle dans l'intérieur du quartier pour voir si l'aîné a d'autres besoins aussi. Ah, OK. Quelque chose que des fois la personne n'aurait pas pensé, puis il peut y offrir son aide ou quoi que ce soit. Bien, c'est ça. C'est-à-dire que, supposons que M. Bilodeau va chez Mme Tremblay à chaque jour puis il voit que la dame, ça fait une semaine qu'elle répond pas, mais il peut commencer à s'inquiéter. Ah, OK. Il y a un suivi aussi. C'est ça. Il y a toujours un encadrement qui est fait. Il y a un suivi qui est fait autant avec la personne bénévole, puis autant avec l'aîné. Et comment ça fonctionne si je veux soit inscrire ma grand-mère ou moi, en tant que personne âgée, je veux avoir accès à votre service? C'est ça. Vous avez juste à appeler au numéro, au centre d'action bénévole à mon poste, à moi. Puis en fait, la première, comment la manière ça fonctionne, c'est que je vais toujours visiter l'aîné une première fois pour nous permettre de nous connaître, de bien lui expliquer le service, de dire qu'est-ce, de voir ça ressemble à quoi les travaux à faire également. Puis ensuite, la deuxième rencontre, je vais présenter une personne bénévole à l'aîné. Puis à partir de ce moment-là, le bénévole peut y aller de manière ponctuelle aux besoins chez la personne. Puis moi, je fais toujours un suivi, comme je disais, avec l'aîné puis avec la personne bénévole. Bon, bien, il y a un numéro de téléphone avec ton poste Christophe Léveille. Oui. Et site Internet, j'imagine? Oui, on a un site Internet au Centre d'action bénévole de Choutimi. Parfait. Donc, vous pouvez aller consulter ce site-là également. Puis on peut voir les services aussi, les différents services qui sont énumérés. Oui, c'est ça, on peut voir les différents services. Ah, merveilleux! Bien, Christophe, on souhaite vraiment un bon succès à ce service-là qui commence à l'abbé, qui commence à être implanté à l'abbé, qui est déjà à Chikoutimi, qui est à Jonquière. Donc, on invite les gens à t'appeler pour avoir plus d'informations puis même avoir accès à ces beaux services-là. Merci beaucoup tout de suite, Christophe. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada